Faire vivre la démocratie et faire fonctionner un parti politique, il faut participer à ces instances. Donc déjà dans l'absolu, c'est important d'être là. C'est aussi l'un des grands rôles d'un parti politique, c'est évidemment de former les élus de demain. Donc c'est quelque chose de crucial et c'est pour cela que l'organisation de nombreuses formations lors de ce week-end était vraiment, je pense, un plus. C'est important de se retrouver dans l'esprit de fraternité. Je pense qu'on a aujourd'hui un débat qui va nous aider à avancer demain. D'abord, le parti est fier de ce qu'il est, de son histoire, de la philosophie radicale qu'il porte. Cette philosophie, elle porte des réponses dans les mots qui affectent aujourd'hui notre société. Il était vraiment important de pouvoir se revoir, de pouvoir se dire de vive voix ce que nous avions à nous dire et les combats que nous avions envie et que nous avons envie de continuer à mener ensemble. Et je pense que l'ADN des radicaux, le fondement de nos valeurs, c'est d'aller jusqu'au bout de la république laïque, démocratique, sociale et de l'incarner dans une vraie politique de justice, de solidarité, qui soit aussi une politique de liberté. Et nous avons une obligation au parti radical. Nous avons cet ADN qui est de faire vivre notre devise nationale de liberté, des qualités, de fraternité, mais de laïcité aussi. Nous serons au cœur des combats de 2022. Les radicaux seront présents, nous agirons sera présents. Nous savons pour quelle valeur nous nous battons et nous savons que nous avons un grand programme de réforme que nous allons élaborer tous ensemble dans le cadre de la maison commune, comme on l'a fait pour les élections européennes. Et j'étais très très heureux de me retrouver finalement en famille, ici, pour ces journées du parti radical. Nous sommes dans la même famille, mais nous avons des formations politiques différentes. Nous sommes des modérés, nous avons la même envie de changer, de transformer le pays sur les valeurs qui sont les nôtres. On porte le même regard sur les enjeux, sur les défis et les meilleures de le résoudre. On porte le même regard sur la question européenne. On porte le même regard sur l'humanisme. Plus que jamais, on a besoin d'une république forte. On est dans un moment où il y a beaucoup d'intermoiements, beaucoup d'hésitations sur les questions républicaines. Ça fait partie de l'histoire des radicaux, que d'avoir toujours porté cette belle idée qu'est la république, et on en a plus besoin que jamais. Et nous aurons un rendez-vous de démocratie interne, tout simplement. Débat dans les fédérations cet automne, avec un congrès, autour du manifeste radical, autour des propositions qu'on fait pour notre pays, autour aussi de nos candidates et de nos candidats aux élections législatives, avec évidemment le choix présidentiel, mais aussi et surtout, avec quelle ambition pour la France ? Sous-titrage ST' 501